Crimes s'installe ce soir dans l'est de la France pour vous raconter deux faits divers qui ont bouleversé tout un département. Savoie, un détour en enfer. C'est tout de suite. Catherine est une mère de famille de cinq enfants installés à Tonon-les-Bains, une commune située dans le département de la Haute-Savoie. Le 7 décembre 2001, elle dépose une plainte à la gendarmerie pour dénoncer les agissements de son ex-mari. Et puis, effondrée, elle vient d'apprendre que sa fille Roxane, âgée de 12 ans, a été violée à plusieurs reprises et pendant plusieurs années par son propre père. Alors pourquoi Catherine ne s'est-elle rendue compte de rien depuis aussi longtemps ? Son ex-mari aurait-il fait d'autres victimes ? Et surtout, qui se cache derrière ce père de famille insoupçonnable ? Je sais qui est en face et je sais qu'à partir du moment où elle a parlé, elle est en danger. Mostafa a 52 ans et vit chez sa soeur à Chambéry, une ville de Savoie. Le 21 mai 2015, son corps est retrouvé mort dans un parc de la ville. L'homme a été massacré à coups de couteau. Sept mois plus tard, lors d'une soirée, c'est au tour d'Amir d'être attaqué à l'arme blanche. Mais par chance, l'homme, gravement blessé, arrive à s'enfuir et va donc pouvoir mettre les enquêteurs sur la piste d'un individu extrêmement étrange et tout aussi dangereux. Alors dans quelles circonstances Amir a-t-il rencontré son agresseur ? Qui est cet individu qui attaque ses victimes à l'arme blanche ? Et surtout, les enquêteurs le retrouveront-ils avant qu'il ne passe une troisième fois à l'acte ? Je n'aurais jamais imaginé, si je le croisais dans la rue, ce jeune homme, on ne penserait même pas que c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il a fait à mon frère. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le combat acharné d'une mère et de sa fille pour obtenir justice. L'histoire d'une vie détruite par un homme pervers et manipulateur. C'était devenu trop à supporter, c'était trop intense. Moi j'en ai arrivé à un moment où je me suis dit là je ne peux plus quoi. J'avais très peur de le revoir aussi. Je lui ai dit s'il apprend que j'ai parlé, il va me tuer. Nous sommes à Tonon-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie. Accolée au lac Léman, cette station thermale de 35 000 habitants est la capitale historique du Chablais français. Un territoire naturel d'une extrême richesse. C'est un paysage montagneux et aquatique. Et c'est un paysage paisible. Il est accueillant le paysage. On s'y sent bien. Tonon-les-Bains, très belle ville, qui est en France, sans être complètement en France. Il y a comme une frontière qui serait celle du lac. Et comme les eaux sont partagées entre la Suisse et la France, eh bien Tonon, c'est déjà un peu la Suisse. Mais le 7 décembre 2001, Catherine, une habitante de Tonon-les-Bains, va déposer plainte à 550 km de chez elle, dans le département de l'Aude. Je lui racontais tout depuis le départ. Voilà, ma fille est victime de viol de la part de son père, donc je suis divorcée. Selon la mère de famille, ces faits ont été commis par son ex-mari, William, entre 1993 et 2000. Catherine remet au gendarme de Lésignan-Corbière un dossier de 80 pages qu'elle a réalisé avec sa fille Roxane. Il regroupe des signalements, ainsi que des examens médicaux. La priorité, c'était protéger mon enfant, voilà, faire un dossier, constituer le maximum de preuves, etc. Alors pourquoi Catherine porte-t-elle plainte à plus de 500 km de chez elle ? Que va révéler Roxane, la victime présumée ? Et quelle sera la version de son père ? Au cours de son audition, Catherine raconte au gendarme le parcours de sa fille Roxane. C'était un enfant qui était proche de sa famille, proche des siens. Voilà, c'est un enfant très facile, avec qui on pouvait discuter, qui participait. Voilà, on participait tous au projet de la famille. Mère Roxane souffre d'un profond mal-être. J'étais une fille, une petite fille quand même introvertie, plutôt timide. J'aimais pas trop me faire remarquer, puis j'avais pas énormément d'amis non plus, mais je faisais, ouais, des dessins. Des choses comme ça, plutôt tranquilles. Elle avait un gros problème de dos, qui très vite, on va l'obliger à porter un corset. Donc c'est une enfant et une adolescente très mal dans sa peau, qui est très grande, très très mince. Donc à l'école, au collège, ça se passe vraiment très très mal. Elle est harcelée. Pré-adolescente, la jeune fille s'isole de plus en plus. Quand elle n'est pas à l'école, Roxane passe ses journées dans sa chambre. Et du coup, moi je pensais que ce renfermement était dû à ses problèmes de santé, à son corset. Elle voyait beaucoup de médecins, enfin je veux dire, c'était compliqué à l'époque à gérer pour elle. Ce n'est qu'à l'automne 2000 que Catherine découvre les raisons réelles de ce mal-être. Un soir de septembre, Roxane, alors âgée de 12 ans, se confie à une amie. C'était devenu trop à supporter, c'était trop intense. J'en ai arrivé à un moment où je me suis dit là, je ne peux plus. Et le jour où j'ai annoncé ça à mon amie, le soir, j'étais censée aller chez mon père en fait. Et je ne voulais vraiment pas y aller, donc je lui ai dit, il m'est arrivé ça et je ne veux pas y retourner. J'avais très peur de le revoir aussi. Je lui ai dit, s'il apprend que j'ai parlé, il va me tuer. Face à la détresse de Roxane, son amie révèle tout à sa mère, qui alerte ensuite Catherine. A l'époque, elle est séparée de William depuis 11 ans et ne se doute de rien. Je reste complètement sidérée par cette annonce. Je ne comprends rien. Le monde s'écroule sous mes pieds. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je vais rester quand même pendant quelques heures comme ça à me dire, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi ? Et donc, je vais aller voir ma fille qui dort. Je ne vais pas la réveiller. Je vais attendre le lendemain matin. Donc, je passe une nuit blanche et j'attends qu'elle se réveille le lendemain matin. Et donc, elle va venir me voir parce qu'elle sait que je suis au courant. Et je lui dis, mais explique-moi ce qui se passe. Et ma fille, la première parole qu'elle va me dire, elle me dit, je savais que tu ne me croirais pas. Et elle part en pleurs dans la cuisine. Donc, je la rattrape et je lui dis, si, si, je te crois. Et à partir de ce moment-là, je la prends dans mes bras et je lui dis, t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Tu as bien fait de me parler, je te crois. Déroutée par la situation, Catherine recherche de l'aide auprès d'associations spécialisées. C'est par ce biais qu'elle rencontre des parents d'enfants victimes d'inceste. Et de là, tous les parents vont me dire la même chose. Sur le tribunal de tenant les bains, à chaque fois qu'il y a une plainte de portée, les plaintes sont classées systématiquement sans suite. Ou alors l'enfant est remis au père agresseur ou placé. Donc, je vais prendre conseil auprès d'un avocat, surtout dans les bains. Je vais lui raconter ma discussion avec les parents de victimes. Et lui va me dire, oui, c'est de notoriété publique et c'est à charge contre la maman qui devient manipulatrice, etc. L'enfant est en danger avec la mère, donc il faut absolument qu'il soit séparé de la mère. L'avocat de Catherine lui conseille de quitter la ville avec Roxane et de déposer plainte ailleurs. Terrifiée par ce qu'elle apprend, la mère de famille renonce à entamer des poursuites judiciaires et décide de partir avec sa fille, le temps de faire le point. Catherine laisse son nouveau conjoint et ses autres enfants. Donc, j'ai dit à ma fille, le soir même, je lui ai dit, écoute, on va partir quelques jours. On fait un petit sac, on part. Et j'ai dit à mon mari, tu gardes des enfants ? J'avais quatre autres enfants. Donc, il a arrêté son travail, il s'est mis en arrêt maladie et il a gardé les enfants. Et nous, on est partis. Voilà, on est partis chez des amis dans un premier temps. Mais si Catherine a choisi l'exil, c'est avant tout pour protéger sa fille. Je sais qui est en face. Et je sais qu'à partir du moment où elle a parlé, elle est en danger. Et puis, dans un deuxième temps, je ne veux surtout pas que ma fille me soit enlevée. Donc, pour la protéger, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Elle a vraisemblablement eu extrêmement peur. Et une des réactions face à la peur qu'on a, c'est soit on agresse, soit on fuit. Et la fuite, c'est très souvent utilisé parce que c'est là où on essaye de trouver un endroit de sécurité. Alors, où vont s'enfuir ? Catherine et sa fille. William va-t-il s'en apercevoir ? Et que vont découvrir les enquêteurs sur le profil de cet homme ? Au bout de plusieurs semaines d'errance, Catherine et sa fille de 12 ans font la rencontre d'un propriétaire de centre équestre dans le Var. On va être hébergé par cet homme qui a 21 chevaux, qui va partir pendant deux mois en stage. Donc, on va devoir s'occuper des chevaux, des chiens et tout ça. Donc, lui, il habite dans la forêt, il est au calme, il est... Voilà. C'est vraiment un endroit tranquille. Le contact avec les chevaux, ça a été pour moi... J'avais l'impression, en fait, qu'ils ne me jugeaient pas et qu'ils me comprenaient. Donc, j'étais vraiment à l'aise avec. Je passais beaucoup de temps dans les champs, en fait, toute seule avec les chevaux. Il n'y avait pas... Personne avec moi. C'était très bien. Afin d'éviter d'éveiller tout soupçon de la part de William, Catherine prétexte une série d'examens médicaux que leur fille doit passer à Lyon. Une fois par semaine, je prenais mon courage à deux mains. Je me préparais vraiment psychologiquement et je l'appelais pour lui donner des nouvelles de Roxane. Et puis, un jour, je lui téléphone et je lui dis, écoute, on va rester encore un peu. Et là, il me dit, tu te fous de ma gueule. Et à partir de ce moment-là, j'ai raccroché. J'ai compris que c'était fini, que je ne lui donnerai plus de nouvelles. Elle explique aux gendarmes qu'à la suite de cet appel, un policier et une assistante sociale se sont présentés à son domicile de Tonon-les-Bains. Accueilli par le nouveau mari de Catherine, il souhaite rencontrer la mère de famille au sujet d'un mystérieux chèque sans provision. J'ai compris de suite de quoi il s'agissait. C'est un moyen de pression de mon ex-mari pour me faire revenir avec Roxane. À l'issue de cette visite, le nouveau compagnon de Catherine décide de les rejoindre dans le sud avec leurs quatre enfants. Mais le propriétaire du centre équestre n'a pas la place d'accueillir tout le monde. L'homme leur propose une autre alternative. Il va nous présenter à cette personne qui accepte de nous loger. Il a beaucoup de terrain, il a des caravanes, des vieilles caravanes, etc. Donc voilà, mon mari va nous construire un petit cabanon pour dormir. Et on va vivre dans la nature comme ça pendant plusieurs mois. Donc sans eau, sans électricité. Donc on s'éclaire à la bougie. Pour l'eau, on va à la source. Pour laver le linge, c'est au lavoir. Pour la nourriture, on n'a pas d'argent. Donc mon mari avec mes grands-fils, ils font un peu les déchetteries pour récupérer, faire des vides greniers. On s'organise comme ça pour avoir un peu d'argent. C'était vraiment rustique, mais pour moi, c'était vraiment une belle période, en fait. Mes soucis étaient loin. On était juste en famille et puis cette histoire-là, elle était loin. Afin de comprendre tous les rouages de cette affaire, les gendarmes de Lésignan-Corbière interrogent Catherine sur sa précédente relation avec William. J'ai connu le père de Roxane en 88 et très, très vite, je suis tombée enceinte puisque Roxane est en 88. Donc ça a été vraiment très, très rapide. On s'est mariés aussi en 88. Mais William va subitement changer de visage. Les violences ont commencé rapidement. Je me retrouvais à l'hôpital à plusieurs reprises, etc. À chaque fois, il revenait. Et moi, j'étais sous cette emprise-là. C'était difficile. Je n'avais pas d'amis. Ils m'avaient complètement écartée de tout le monde, de ma famille, etc. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un an de vie commune, j'ai décidé de me séparer. Je lui ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Catherine et William se quittent au bout d'un an. Et la mère de famille refait sa vie. Pour autant, Roxane ne coupe pas les ponts avec son père. J'allais chez lui les week-ends. Un week-end sur deux. Et la moitié des vacances. Ça se passait bien. Quand elle revenait, ça allait. Il la prenait volontiers. Il n'y avait pas de problème à la jambe. Et cela jusqu'aux premiers attouchements, qui datent de 1993. Décidées à obtenir justice, Catherine et Roxane ont rassemblé un maximum de preuves. Durant son audition, la mère de famille va notamment présenter les écrits et les dessins que sa fille avait réalisés pendant leur fuite. J'étais incapable de parler à ma mère. Et puis, elle, elle m'a dit, si tu ne peux pas parler, il faut quand même que ça sorte de toi. Donc, tu peux l'écrire si tu veux. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à écrire et à faire des croquis, à dessiner ce qui m'était arrivé. Et puis, j'ai fait ça plusieurs jours. C'était quand même compliqué. La nuit, je faisais des cauchemars où mon père revenait me chercher. C'était quand même assez violent. J'avais décrit le maximum de ce qu'il m'avait fait, avec tous les détails que je me rappelais. Et pour moi, c'était suffisant. Après avoir déposé plainte, Catherine n'aura aucune nouvelle des gendarmes pendant près de 4 mois. Face à cette situation, elle prend une lourde décision. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Et je vais entamer une grève de la faim, qui va être médiatisée quand même un petit peu. Finalement, les gendarmes de Lésignan-Corbière reviennent vers elle et procèdent à l'audition filmée de sa fille Roxane, le 14 mars 2002. Je n'avais pas forcément conscience qu'il y avait une caméra. Il y avait un gendarme en face de moi qui écrivait tout ce que je disais. Et j'étais vraiment remontée, on va dire. J'étais déterminée. Donc je me rappelle avoir dit tout ce que j'avais à dire. Avec ces mots, l'adolescente de 13 ans raconte tout ce que son père lui a fait subir. Ça a commencé, j'avais à peu près 5 ans, parce que je prenais encore le biberon. Donc je m'en rappelle à peu près comme ça. Et au début, c'était des attouchements, sous la douche ou dans le lit. Et petit à petit, ça a augmenté. Après, ça a été des viols répétés, des attouchements dans les salles de bain, dans la voiture, dans sa chambre. Ça se passait toujours quand j'allais chez lui. Il attendait que sa conjointe parte au travail. Et puis moi, il venait me réveiller dans la chambre pour que je le suive. En fait, dans sa façon de fonctionner, il n'était jamais brutal, jamais méchant. C'était toujours, on va jouer à un jeu, on va s'amuser, on va faire un truc marrant, on va faire un truc rigolo. Il me disait, je vais mettre la télévision, puis tu regardes la télévision en même temps. Puis voilà, comme ça, ça peut quand même rester amusant. C'était vraiment faire une diversion pour arriver à ses fins. La jeune fille met beaucoup de temps à comprendre que son père abusait d'elle. J'étais en primaire, puis il y a eu des intervenants qui sont venus en classe pour faire de la prévention. Et qui nous ont expliqué, voilà, le respect de notre corps, que notre corps nous appartenait, que personne n'avait le droit d'y toucher. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait un truc qui n'allait pas. Et il nous avait appris une chanson, mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Et je l'avais chantée à mon père, mais il n'avait pas réagi. Si Roxane réalise la gravité des faits, elle n'ose toujours pas en parler. J'avais honte, j'avais l'impression que c'était de ma faute, en fait, que c'est moi qui faisais quelque chose de mal. Donc il ne fallait surtout pas que ça se sache. Oui, je l'aimais et puis je ne pensais pas à mal de lui. Donc je ne le voyais pas comme je le vois aujourd'hui, par exemple. En 1999, son père lui promet d'arrêter et la supplie de ne rien dire. Il venait en pleurant et en me disant, il ne faut pas que tu parles, sinon papa ira en prison. Donc c'est vraiment mettre la faute dessus, en fait, si je pars, il ira en prison à cause de moi, pas à cause de lui. Alors comment se déroulera l'audition de William ? Fera-t-il des aveux ? Et cet homme cache-t-il d'autres secrets ? Avant de le convoquer, les gendarmes de Lésignan-Corbière se concentrent sur le profil de leur suspect. Un électromécanicien d'un mètre 92 pour 90 kilos. William est travailleur, inséré, employé à Evian, apprécié par tout un chacun, jamais de soucis sur le plan du travail. C'était quelqu'un de très charismatique, qui avait énormément de personnes autour de lui. C'est un homme qui n'est pas connu pour être violent, un homme paisible, qui aime la musique, qui joue de la guitare. Et dont on dit qu'il serait un séducteur. Mais il est connu pour aimer les femmes. Il n'est pas connu pour aimer les enfants. Et être séducteur de la jante féminine, c'est plutôt une qualité quand on se voit reprocher les faits qui lui sont reprochés. Interpellé le 25 juin 2002, soit six mois après la plainte de Catherine, les gendarmes lui signifient les raisons de sa garde à vue. Il dit qu'il ne comprend pas, il dit qu'il est innocent des faits qui lui sont reprochés. Ça, il le dit, qu'il est surpris par les déclarations, les accusations. Il va répondre aux questions en ayant tout en bloc et à la fin, en salissant ma fille, en disant qu'elle a des mauvaises fréquentations, qu'elle s'habille en mini-jupe, etc. Ce qui est totalement faux d'une part, puis bon, quand bien même. Sans compassion pour sa fille de 13 ans. Le père de famille va même jusqu'à se lamenter sur son propre sort. Quand il est effondré, c'est parce qu'on l'accuse lui. Et jamais il est effondré de savoir que sa fille était victime de biol. Il est dans l'incompréhension tout en étant dans l'accusation, mais pas de Roxane. de la mère de Roxane. Pour lui, le deus ex machina de ce dossier, c'est Catherine. Preuve de sa bonne foi, l'homme remet de nombreux dessins réalisés par sa fille entre les années 93 et 2000. Il y avait 12 dessins de Roxane, oui, qui étaient, voilà, qui étaient soit joyeux, soit moins joyeux. Il y avait toutes sortes de dessins. Et moi, j'avais demandé à ce que ces dessins soient expertisés par un spécialiste, ce qui n'a jamais été fait. Le 27 juin 2002, une information judiciaire pour viol et agression sexuelle aggravée est ouverte à l'encontre de William. Mais il reste en liberté et a simplement l'interdiction d'approcher Roxane. Au bout de quelques mois, le procureur de Narbonne se dessaisit du dossier et le renvoie à Tonon-les-Bains. Là où se sont déroulés les faits présumés. Je dis mais c'est pas possible, quoi, c'est une catastrophe. Savoir partir sur Tonon, comment ça va être géré ? Donc à nouveau, des peurs, des angoisses. Alors les craintes de Catherine vont-elles se confirmer ? William échappera-t-il à la justice ? Et quels seront les résultats des expertises psychologiques ? Au mois de septembre 2002, Catherine et Roxane sont convoqués par le juge d'instruction de Tonon-les-Bains. Mais elles ont le sentiment de ne pas être entendues. J'ai reçu 10 minutes dans le bureau et puis je me suis sentie jugée en fait. J'avais l'impression que c'était moi la coupable. Et qu'à part me dire c'est grave les accusations que tu portes. Au lieu de me dire c'est grave ce qu'on t'a fait, c'était vraiment dans le sens c'est grave ce que t'es en train de dire. Et du coup moi je me suis refermée, j'ai pas voulu parler plus que ça avec. Et puis j'ai maintenu ma version et je suis sortie du bureau, c'est tout. Ensuite l'adolescente de 14 ans est soumise à différentes expertises psychologiques. J'ai vu une psychologue avec qui j'étais quand même assez à l'aise. J'avais l'impression qu'elle me prenait au sérieux donc j'ai pu parler en confiance. J'ai sorti de là, j'étais contente. Je me suis dit j'ai pu me libérer, je me sens bien, on m'a écoutée, on m'a cru et en fait pas du tout. L'expert dit qu'il y a un décalage entre sa réaction et les réactions entre guillemets habituelles des victimes d'abus sexuels. De son côté, William va lui aussi être expertisé par un psychologue. Dans l'expertise, ce monsieur est super, gentil, bien, il présente bien, il est poli, il est correct. Je vais donc demander une contre-expertise et ça va être comme ça pour 4 expertises qui vont toutes être en faveur de monsieur. Et qui vont toutes être contre moi, à ma charge, sans jamais m'avoir rencontrée. Dedans il était dit que j'étais très dangereuse pour mon enfant et qu'il fallait absolument qu'il me soit retiré. Pendant 4 ans, l'enquête stagne et le 25 avril 2006, le magistrat instructeur prononce finalement un non-lieu. Un véritable cataclysme pour Roxane et Catherine. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait, on arrive au bout, nous on peut plus rien faire, ça veut dire qu'il est libre et moi non. Moi je suis pas libre en fait. C'est écrit que Roxane est certainement victime, mais de qui ? Donc ils reconnaissent quand même qu'elle est victime, mais de qui ? Alors qu'elle n'a cessé de dire toujours, elle est toujours restée constante dans ses déclarations. Se sentant abandonnée par la justice, Roxane entre dans une profonde dépression. J'étais une habituée de la scarification, donc c'était pas pour, c'est pas que je voulais mourir, mais c'est que je voulais quand même calmer la douleur que j'avais à l'intérieur. Le seul moyen que j'avais trouvé c'était de le faire sortir comme ça en fait. Et j'écrivais aussi beaucoup de textes où je me sentais vraiment impuissante et incomprise et tout le temps en colère. Donc c'était vraiment un truc qui revenait souvent. Un an plus tard, la jeune femme va toujours plus mal et tente même de mettre fin à ses joues. C'est dans ce contexte que son père lui envoie un mail dans l'espoir de la revoir. Je suis allée directement voir la police en me disant c'est inadmissible qu'il me contacte, il a pas le droit. Puis on m'a dit bah il a le droit en fait, vous êtes majeur, donc il a le droit. Mais il fallait que je lui réponde, mais que je lui réponde gentiment. Il fallait pas que je l'accuse parce que ça pouvait se retourner contre moi. Donc en plus c'était à moi de prendre sur moi et de lui répondre gentiment que je voulais pas avoir de contact avec. Pendant de longues années, Roxane et sa mère tentent de faire avancer la procédure. En vain. Jusqu'au mois de décembre 2013, où une nouvelle plainte à l'encontre de William est déposée. Alors qui a déposé cette plainte et pour quel motif? William sera-t-il un jour reconnu coupable par la justice? Le 26 décembre 2013, les gendarmes de Tonon-les-Bains recueillent le témoignage d'une jeune fille de 11 ans que nous appellerons Camille. C'est son père qui a donné l'alerte après qu'elle se soit confiée à lui. Elle dit qu'elle a le souvenir que dès ses 3-4 ans au contact de William, il cherche les caresses, il a un comportement spécial vis-à-vis d'elle. Et après, elle décrit des scènes qui sont bien plus sordides. Donc il y a à la fois agression sexuelle, la force à faire des fellations, etc. Tout quand même sous le domaine en même temps du jeu. William n'est autre que le beau-père de Camille. Une enfant qui semble très perturbée par ce qu'elle a vécu. C'est une petite fille qui fait beaucoup plus jeune que son âge. Lorsque je la vois la première fois et qu'elle est assise chez le juge d'instruction, à 11 ans, elle touche à peine les pieds par terre. C'est-à-dire qu'en fait, elle est vraiment toute petite petite. Elle faisait 8-9 ans à l'époque, même pas. Les enquêteurs apprennent également que depuis 2009, William vit avec la mère de famille et ses deux grandes sœurs, âgées de 13 et 16 ans. Fort de cette information, ils les entendent au plus vite. Ils vont avoir confirmation par elles qu'elles étaient victimes de la même manière que Cathy et des mêmes faits. Deux semaines plus tard, William est interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Si l'homme de 47 ans nie tout en bloc, son ordinateur révèle une quantité importante de photos pédopornographiques, ainsi qu'une vidéo dans laquelle on peut voir ses trois belles-filles ensemble dans leur bain. Il avait commencé à expliquer de manière un peu nébuleuse qu'il avait pris cette vidéo parce qu'il trouvait qu'elles avaient un comportement bizarre entre elles et qu'il les prenait en vidéo au cas où pour bien montrer qu'elles étaient bizarres. Mais on voyait bien que ces vidéos-là, elles étaient pour qu'il les regarde, comme tout ce qu'il avait sur son ordinateur. Au cours de son interrogatoire, William va toutefois reconnaître avoir eu des relations sexuelles avec la sœur aînée de Camille. En indiquant qu'en revanche c'était volontaire, c'est-à-dire que c'était des relations consenties et que c'est tout juste si c'est pas effectivement la jeune fille qui était en demande et pas lui. Tandis que l'homme est placé en détention provisoire, les enquêteurs se présentent chez Catherine, 9 ans après le non-lieu. En 2015, les gendarmes vont venir frapper chez moi à ma porte et me dire, voilà, vous êtes la maman de Roxane, etc. Donc oui, qu'est-ce qu'il se passe quelque chose ? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est son père qui est en prison, il a fait 3 victimes de plus. Et là je me suis effondrée, j'ai appelé ma fille, je lui ai dit, reste assise, ça y est, c'est bon. Il y a 3 victimes de plus, mais il est en taule, c'est bon. Et je hurlais dans la rue et tout, j'étais... Quelque part c'était triste et malheureux pour les autres victimes, on est bien d'accord. Mais tellement de waouh, enfin, enfin ma fille va être reconnue en tant que victime, parce qu'elle n'a jamais été reconnue par la justice. J'ai toute mon énergie qui est remontée d'un coup, parce que pour moi c'était vraiment enterré. C'est avec le non-lieu, j'avais fait une croix là-dessus. Et c'est tout remonté, je me suis dit, ça y est là, on repart, on repart, puis cette fois c'est la bonne. La juge d'instruction, en charge de l'affaire, rouvre le dossier de Roxane et reçoit dans son bureau la jeune femme de 27 ans. Quand la juge m'a reçue, j'ai dû redire de nouveau ce qu'on m'avait fait, mais avec beaucoup d'années de retard du coup, et j'y croyais pas trop. Quand j'ai revu la psychologue aussi, j'ai parlé comme je devais parler, mais j'avais pas trop d'espoir et par contre elle, elle m'a dit, cette fois on le tient, on le tient. Donc je me suis dit, il y a peut-être une chance que cette fois on me croit. De nouvelles expertises psychiatriques sont également réalisées sur William, les 27 juillet et 14 août 2015. Il y a une expertise psychiatrique qui va mettre en avant le côté pervers de William avec ses penchants, ses addictions habituelles, tout ce qui concerne le sexe, etc. mais quand même pointer un danger et un risque d'ailleurs de récidive. Moi je les appelle des experts en sorcellerie. Vous avez un premier expert qui dit, il est normal, pourquoi on reste pas sur cette expertise ? Il y a un deuxième expert qui dit, quasiment il est pédophile. Donc je vous le disais, soit le premier c'est un incompétent, soit le deuxième est un incompétent ou l'inverse. En 2016, une confrontation entre Roxane et son père est organisée. Cela fait plus de 17 ans que la jeune femme n'a pas revu son bourreau. J'avais très peur de la confrontation depuis petite. Parce que pour moi c'était ce géant d'un mètre 92, sauf que là j'étais adulte. Et quand je suis rentrée dans le bureau du juge et que je l'ai vu assis tête baissée, je suis restée vraiment scotché. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça mon père. J'ai vu un homme assis, affalé, recroquevillé sur lui-même, vieux, avec aucun charisme, aucune prestance, comparé à l'époque où moi le souvenir que j'avais de mon père, c'était mon père, c'était l'homme. J'étais choquée mais j'étais rassurée de me dire, mais en fait c'est juste un homme, c'est pas le monstre que je m'imaginais petite qui me terrorisait. Et je me suis dit, je vais lui faire face complètement, je vais pas lâcher, puis j'ai pas lâché. Roxane trouve enfin le courage d'affronter son père, qui pour la première fois n'occulte pas totalement les faits. Il a dit, c'est pas possible que ce soit moi. Il dit pas oui, il dit pas non, il dit c'est pas possible que ce soit moi. Ce qui m'a vraiment marquée sur la fin, en fait, c'est quand son avocate lui a demandé, qu'est-ce qui vous empêcherait de dire la vérité ? Et lui, il a répondu, ça ne changerait rien. Il a pas dit, je dis la vérité, il a dit, ça ne changerait rien. Pour moi, c'était clairement des aveux. Il a dit, quoi qu'il arrive, j'irai en prison. Le 8 décembre 2016, la juge d'instruction ordonne le renvoi de William devant les assises, pour viol et agression sexuelle sur quatre mineurs, dont sa propre fille. Alors quel comportement aura l'accusé lors de son procès ? Va-t-il avouer ses crimes ? Et Roxane sera-t-elle enfin reconnue comme une victime ? Le 2 avril 2017, presque 16 ans après la plainte de Catherine, le procès de son ex-mari s'ouvre à Chambéry. Roxane retrouve celui qui a détruit une partie de sa vie et découvre les trois autres victimes. Quand on est arrivé dans la salle, je me suis mise juste derrière, en fait, j'ai compris que c'était elle, mais je n'osais même pas y aller. Donc je ne sais pas leur parler, puis c'est une des filles qui s'est retournée, puis qui a commencé à parler avec moi. Et du coup, après, on a quand même pu être proche le long du procès. Mais c'est vrai qu'au début, je n'osais pas, j'avais tellement honte que je ne savais pas si je pouvais y aller. À l'image des autres jeunes filles, Roxane a soif de justice. Âgée de 29 ans, elle va raconter à la barre toutes les horreurs vécues dans son enfance. C'était un cri de désespoir et c'était vraiment, voilà, elle venait poser tout ça, elle venait poser son histoire. On sentait vraiment que depuis qu'elle avait 12 ans, 11 ans, elle traînait ça, ce sac à dos, elle est venue le poser. Et ça a été vraiment très, très émouvant pour tout le monde, quoi. On est nombreux à avoir, à pleurer. Après les témoignages de Camille et de ses deux sœurs, les débats vont porter sur les troublantes similitudes entre ces deux affaires. Je pouvais reconnaître le comportement de mon père, en fait, dans ce qu'elle pouvait dire. Sur les actes aussi qu'il avait pu faire, qui reproduit constamment. Comment on peut expliquer que ces jeunes filles puissent dénoncer des faits qui soient strictement semblables au niveau des faits à ce que Roxane avait décrit des années en arrière ? Donc il fallait bien qu'il ait une explication là-dessus. Mais l'accusé ne va absolument pas aller dans ce sens. Il s'est émoué dans le silence. À chaque fois que l'avocat général lui donnait la possibilité de parler, il ne parlait pas, il disait c'est pas moi, c'est pas moi. Aucune parole, aucun regard, rien pour les victimes. C'est un homme qui se défend mal. William, c'est pas un homme qui va démontrer par son expressivité qu'il est innocent. Face au mutisme de William, la cour d'assises va soulever une autre interrogation dans ce dossier. On va revenir souvent sur ce qui s'est passé sur la première instruction. Les magistrats n'expliquent pas comment c'était possible qu'il y ait un non-lieu. Il va y avoir vraiment un procès avec tout ce qui n'a pas été fait lors de la première instruction. Et je ne serai pas mise en cause une seule fois par les magistrats ni par le procureur général. Le 8 avril, après une semaine de procès, le père de Roxane est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. À côté, il y avait un certain nombre d'obligations, un suivi socio-judiciaire avec une obligation de soins, une obligation d'interdiction de contact avec les victimes, bien évidemment. Une inscription au FIGES, c'est le fichier très spécifique pour tous les délinquants sexuels. Pour moi, ça a été vraiment un soulagement et qu'ils ont continué à reconnaître pour tout, en fait, ça a été vraiment une libération. Mais ça n'a pas duré longtemps, en fait, parce qu'on s'est sentis libérés, mais on savait très bien qu'ils pouvaient faire appel. Et il n'a pas tardé à le faire, d'ailleurs. Tandis que la seconde audience est programmée un an plus tard, les victimes n'ont pas d'autre choix que d'attendre et ressasser les exactions de William. Alors, entre les deux procès, ce qui s'est passé, c'est que je pensais aller mieux, mais en fait, pas du tout. J'ai fait une rechute monumentale. Je revivais sans cesse les scènes avec mon père. Et je me suis dit, là, il faut que je demande de l'aide parce que ça n'allait vraiment pas. Traverser une telle procédure demande énormément de courage parce que la victime va être reconfrontée à tout ce qu'elle a vécu. par les questions que vont lui poser les juges, les avocats. Et ça entraîne très souvent des retraumatisations. Roxane va alors consulter un psychologue et suivre un traitement adapté à ses angoisses. La victime a la possibilité de retraiter l'information blessante et de faire en sorte que quand elle pense à la situation d'une certaine manière, les émotions soient tranquilles. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, que c'est possible de passer à une acceptation. Le 2 juillet 2018, victime et accusée se retrouvent pour un nouveau procès au tribunal d'Annecy. J'avais un peu plus d'espoir dans le deuxième en me disant, déjà, ils l'ont reconnu une fois, donc c'est possible qu'ils le reconnaissent une deuxième. C'était un procès qui a été plus rapide dans le temps, tout aussi intense pour des victimes, parce que c'est de se dire, ben voilà, on recommence, on est obligé de recommencer, quoi. William reste sur la même ligne de défense. Il écope, une fois encore, de 18 ans de prison. Il a été reconnu de nouveau pour tous les chefs d'accusation, pour toutes les victimes, et qu'ils ont rajouté une interdiction de sortie du territoire, parce qu'apparemment il aimait bien aller aux Philippines deux fois par an, et on sait très bien ce qui se passe là-bas. Mais William tente un ultime recours, et fait une demande de pourvoi en cassation. Franchement, on n'avait pas du tout envie de repartir pour un troisième procès, on en avait marre, on voulait vraiment tourner la page. Le 27 novembre 2019, la cour de cassation rejette le pourvoi de William. Au bout de 19 ans de combat judiciaire, Roxane est enfin reconnue comme victime. J'étais heureuse, j'étais soulagée, et de me dire en fait, bah en gros, j'avais vraiment le sentiment que ma vie, à moi, elle pouvait commencer maintenant. Elle m'a dit ça y est, on a enfin gagné, et elle m'a dit merci, merci pour tout ce que t'as fait. Elle m'a dessiné un tableau, un joli tableau, voilà, la mer ne porte que ceux qui remuent. Donc, ça voulait tout dire. En fait, tu t'es battue pour moi pendant toutes ces années, je te remercie. Aujourd'hui, après des années de souffrance, Roxane peut enfin se concentrer sur elle-même, et profiter de sa fille, âgée de 6 ans. Je peux me reconstruire pleinement, parce que je sais que la justice a fait son travail, que pour le moment, il fera plus de mal à personne. Et oui, que c'est ma vie maintenant. C'est vraiment ma vie, et que ça, c'est loin derrière. Si Roxane a désormais tout pour être heureuse, elle éprouve des difficultés à donner sa confiance aux autres. Et cela, même au père de son enfant. J'étais beaucoup en train de le surveiller, en fait. Maintenant, ça va mieux, mais je fliquais. Déjà, ma fille, je ne la confie à personne. Et je ne suis jamais sereine quand elle doit aller quelque part sans moi. Donc, c'est vrai que même par rapport à lui, j'avais quand même une méfiance, qui n'était pas forcément justifiée, mais je ne pouvais pas faire autrement. Aux côtés de sa mère, elle a décidé de se servir de son histoire pour venir en aide aux victimes d'inceste et de pédophilie, via un site internet. Je porte la parole des mamans et des enfants qui ne peuvent pas le faire. Et c'est un combat de tous les jours, un combat de tous les jours. Mais je ne pourrais pas vivre sans. Je suis incapable de vivre une vie, entre guillemets, normale, boulot, métro, dodo. Le réel combat, il est toujours là, en fait. Il ne s'arrête jamais. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le sort tragique de Mostafa, tué un soir de mai 2015. Un meurtre sauvage qui mettra les policiers de Chambéry sur la piste d'un individu hors nord. C'est vrai qu'on se dit que finalement, il n'y a peut-être pas de mobile à se meurtre, que c'est peut-être le début d'une série, d'un tueur en série. On se dit qu'il peut recommencer. S'il a cette envie de tuer qui est là, sans mobile particulier, il ne va certainement pas s'arrêter là. Nous sommes à Chambéry, dans le département de la Savoie. Surnommée la cité des ducs, la commune offre à ses 60 000 habitants un cadre naturel exceptionnel, ainsi qu'un riche patrimoine historique. C'est une population faite d'étudiants. Le centre-ville est un centre commerçant. Puis c'est vrai qu'il y a, dans cette capitale de la Savoie, une forte population touristique pendant une longue période de l'année, puisque nous sommes aussi à quelques kilomètres des premières rives du lac du Bourget. Mais au printemps 2015, un événement tragique va frapper la ville de plein fouet. Ce 21 mai, le jour se lève à peine sur Chambéry, lorsque deux employés municipaux font leur tournée au parc du Vernet. Il y en a un qui est descendu à pied avec une pince pour nettoyer les déchets. L'autre attend dans le véhicule. Et donc il est à peu près 6h40, quand celui qui est parti ramasser les déchets à pied découvre un corps inanimé, allongé, sur le sol. Paniqué, l'employé contacte immédiatement les services de police de la ville, qui arrivent sur place, quelques minutes plus tard. L'un des employés municipaux explique à la police qu'il a tenté de donner les premiers secours à la victime. Seulement, la police en arrivant constate effectivement que l'homme est déjà mort depuis plusieurs heures. Alors que s'est-il passé dans ce parc ? Quelle est l'identité de la victime ? Et comment a-t-elle perdu la vie ? Dans le parc du Vernet, situé à quelques mètres seulement du palais de justice, les enquêteurs procèdent aux premières constatations. sur le corps de la victime. Il est sur le dos, il a reçu plusieurs coups de couteau, sur la poitrine, dans la nuque et au visage. Et plus étrange, le pantalon baissé sur les chevilles. Ça, ça interpelle tout de suite les enquêteurs, au début de l'enquête. On peut penser du coup à une agression sexuelle. C'est un endroit où les homosexuels se rencontrent. C'est aussi un endroit où on sait qu'il y a de la vente de produits stupéfiants. Donc il pouvait effectivement y avoir eu un échange et puis un règlement de compte. En fouillant les vêtements de la victime, les enquêteurs parviennent à l'identifier grâce à sa carte de bus. L'homme s'appelle Mostafa. Il a 52 ans. Ses proches, et notamment Farida, sa soeur aînée, sont aussitôt informés. Tandis que Farida assure aux policiers que son frère n'avait pas d'ennemis, les enquêteurs de Chambéry inspectent minutieusement le parc du Vernet. Mais aucun indice n'est retrouvé sur place. Les policiers vont essayer d'étendre le périmètre d'investigation et vont trouver un témoin qui habite dans un immeuble voisin du parc du Vernet. Ce témoin va leur indiquer que le hall de son immeuble est fréquemment occupé par des squatteurs et que la fameuse nuit du 20 au 21, il a entendu diverses voix. Par contre, il est incapable de déterminer le ton de la voix si c'était des cris ou des paroles un peu fortes et n'a pas entendu non plus la teneur des paroles échangées. Le 22 mai 2015, au lendemain de la macabre découverte, l'autopsie du corps de Mostafa est réalisée à l'Institut médico-légal de Grenoble. L'autopsie va révéler que l'homme a reçu 28 coups de couteau à l'abdomen et au cou. Notamment, il a des plaies au poumon, des plaies hépatiques et également au tube digestif. Le médecin légiste estime que la lame du couteau avec lequel le meurtrier a donné les coups a 8 cm de long. Cinq jours plus tard, les analyses toxicologiques sont transmises aux enquêteurs. Elles vont révéler d'une part un taux d'alcoolémie très important, environ 2,04 grammes par litre de sang, ce qui révèle un taux d'alcoolisation très important, massif. Et puis, l'usage de médicaments de type anxiolytique ou utilisés pour le traitement de maladies d'ordre psychotique. Un autre résultat va interpeller les policiers de Chambéry. Du sperme est retrouvé dans l'anus de Mostafa. Alors, un ADN va-t-il matcher avec un profil connu de la police ? S'agit-il du meurtrier ? Et qui était vraiment Mostafa ? A Chambéry, les policiers apprennent que l'ADN retrouvé ne correspond à aucun profil enregistré au FNEG, le fichier national des empreintes génétiques. A la recherche d'une nouvelle piste, les hommes de la police judiciaire réalisent une enquête de personnalité sur la victime. Mostafa est née le 30 décembre 1963 à l'Abridoire, un petit village à 25 km approximativement de Chambéry. C'est l'un des enfants d'une famille de 11. C'est un garçon plutôt respectueux, de bonne humeur, qui aime la vie, auquel on ne trouve rien à reprocher. Il fait ses études, il décroche un BEP de secrétaire d'actylo, puis s'en va à Lyon avec des amis et enchaîne à ce moment-là des petits boulots. Mais à l'âge de 30 ans, Mostafa est diagnostiqué bipolaire. Il avait des délires et il voyait des choses que nous, on ne voyait pas. Des fois, il me disait, je vois une ombre. Dehors, des fois, il me disait qu'il voyait quelqu'un alors qu'il n'y avait personne. Des choses comme ça, quoi. En plus de cette maladie, Mostafa va être confronté à l'incendie de la maison familiale, ainsi qu'au décès de ses parents. Profondément marqué par ces événements, l'homme se réfugie peu à peu dans l'alcool. De la part des services sociaux, c'est un homme qui fait l'objet d'une mesure de protection. Il vit avec tout juste une soixantaine d'euros par semaine. Donc il est dans un cadrage médical avec le soutien d'une sœur à Chambéry qui s'occupe de lui autant qu'elle le peut. Et des difficultés qui sont récurrentes. Il ne s'en sort pas. Oui, c'est un naufragé de la vie. Le 8 septembre 2012, un nouveau drame va frapper Mostafa. Parti à un festival de musique au fort de Tamier, son frère Ahmed n'est jamais revenu. On n'a plus aucun élément de localisation. Rien ne permet, en tout cas, d'affirmer qu'il est décédé. On n'a plus aucun contact avec lui. La famille a déposé une plainte qui fait aujourd'hui, toujours en 2020, l'objet d'une procédure d'enquête. A l'hôtel de police de Chambéry, Farida est entendue sur l'emploi du temps de son frère. La sœur de la victime raconte l'avoir vue pour la dernière fois, le 20 mai, soit la veille de son décès. Ce jour-là, Mostafa est venue chez elle, vers 13h. Il est parti se reposer, a fait une sieste. Il a dû se réveiller sur les coups de 17h, 18h. Et puis moi, à ce moment-là, avant qu'il parte, j'étais en train de mettre la table. Et puis je lui ai dit de rester manger avec nous. Et puis du coup, il m'a dit, non, non, je vais chercher du tabac. Et puis bon, j'ai dormi toute la journée. Il m'a fait comprendre qu'il avait envie de bouger. Mais alors qu'il devait juste faire un aller-retour dans le centre-ville, Mostafa n'est jamais revenu. C'était pas la première fois qu'il partait et puis qu'il revenait pas. Même des fois, il partait chez ses amis à l'abridoir. Pendant deux jours, je le voyais pas. Il restait là-bas et il dormait chez ses amis, quoi. Et il me prévenait pas. Alors bon, après, des fois, moi, je l'appelais. Mais là, après, avec le temps, je l'appelle plus, quoi. Parce que même si je l'appelle, ça servait à rien. Dans l'espoir de retrouver sa trace, les enquêteurs auditionnent ses amis les plus proches. A savoir, deux frères agriculteurs résidant à l'abridoir. Ils comprenaient pas ce qui était arrivé à Mostafa. Mostafa était venu deux jours avant les voir. Et effectivement, ils avaient eu une relation sexuelle entre l'un des frères et Mostafa. De nouvelles analyses ADN vont d'ailleurs confirmer que le sperme retrouvé est bien celui de cet ami. Mais l'homme est mis hors de cause en ce qui concerne le meurtre de son ami. Honnêtement, il semblait lui porter vraiment beaucoup d'affection. C'est quelqu'un de très simple, spontané, naturel. On n'a pas senti de vice, si vous voulez. Après, c'est plus l'instinct qui nous a fait dire qu'il y avait peu de chances quand même que ce soit lui. Les hommes de l'APJ décident ensuite de visionner les images de vidéosurveillance de Chambéry. Mostafa est repérée aux alentours de minuit, titubant seul dans le centre-ville. Il est au niveau de la place d'Italie. On a su après qu'il avait acheté des cigarrillos dans le bureau de tabac qui reste ouvert assez tard sur cette place. Quand il ressort de ce bureau de tabac, il tombe au sol, visiblement d'Ivresse. On voit un individu intervenir, l'aider à se relever et le conduire dans la rue d'Italie, qui part de la place d'Italie. Et au loin, on aperçoit qu'il rentre dans un hall d'immeuble. Le hall dans lequel les policiers s'étaient déjà rendus lors de l'enquête de voisinage. Sans plus attendre, il décide d'y retourner. Sur place, il retrouve la carte vitale de Mostafa et place sous ses laits des canettes jetées par terre. Sur une des canettes de bière, on découvrira l'ADN d'un homme qu'on pourra identifier, mais qui s'avérera n'avoir aucun lien, finalement, avec la disparition de Mostafa. En revanche, une image extraite de la vidéosurveillance attire particulièrement l'attention des enquêteurs. Et là, les vidéos nous permettent de voir un homme qui marche derrière Mostafa à une centaine de mètres et puis qui se rapproche de lui. Et sur les images du centre-ville de Chambéry, vraiment rue Croix-d'Or, là, dans le quartier piétonnier, on les voit marcher ensemble et remonter jusqu'à la place Saint-Léger et jusqu'au tribunal qui mène ensuite au parc du Vernet. C'est les images qu'on a de Mostafa et de celui qu'on pense être l'auteur. Alors s'agit-il du meurtrier de Mostafa ? Les policiers parviendront-ils à l'identifier ? Et l'enquête connaîtra-t-elle un nouveau rebondissement ? 7 mois plus tard, tandis que l'enquête stagne, un événement va avoir lieu à Tonon-les-Bains, une station thermale située à 120 km de Chambéry. Il est 5 heures du matin, ce 26 décembre 2015, lorsqu'un individu, que nous appellerons Amir, intercepte un véhicule. L'homme est blessé et doit être conduit à l'hôpital. Il présente de nombreuses plaies. Arrivés aux soins, on lui détecte effectivement un épanchement au niveau du poumon, ainsi qu'une blessure à la rate et un hémothorax. À la sortie des examens, effectivement, les médecins lui prescrivent un étité de 10 jours, 21 jours d'arrêt de travail et 45 jours de soins. Deux jours après sa prise en charge, le 27 décembre 2015, l'homme de 33 ans porte plainte au commissariat de Tonon-les-Bains. Face aux enquêteurs, il fait le récit de son inquiétante soirée. Amir a passé la soirée de Noël du 25 décembre 2015 en compagnie d'un certain Adrien qui l'a rencontré dans un bar de Tonon-les-Bains et qui l'a invité à poursuivre la soirée chez sa mère, à Tonon-les-Bains également. A peine arrivé dans l'appartement, Amir réalise que son hôte est extrêmement préoccupant. Adrien commence à avoir des réflexions un petit peu bizarres et il finit carrément par lui dire qu'il a tué quelqu'un. Et pour lui prouver qu'il a vraiment tué quelqu'un, il sort une coupure d'articles de presse du Dauphiné et il lui montre l'article qui relate la mort de Moustapha dans le parc du Vernet et il lui dit « C'est moi ». Amir, il n'y croit pas. « Quelle hauteur de meurtre viendrait dire au premier inconnu qu'il croise « C'est moi qui ai tué un mec dans le parc du Vernet ». Mal à l'aise, Amir décide d'abréger la soirée. Donc il se lève, il commence à se diriger vers la porte d'entrée et finalement, il prend un coup de couteau dans le flanc mais il ne s'en aperçoit pas tout de suite à vrai dire. C'est en se retournant qu'il ne voit rien avec le couteau et qu'il comprend et là, là c'est la panique. Malgré sa blessure, Amir parvient à s'extirper de l'appartement et à être pris en charge par les secours. Suite à ce témoignage, les policiers se rendent au domicile de la mère d'Adrien. si le jeune homme de 20 ans est interpellé sans difficulté, sa version des faits va être très différente de celle d'Amir. Il va lui expliquer qu'il aurait en fait avoué Amir être homosexuel et donc on peut supposer qu'il aurait fait des avances. Amir se serait fâché, l'aurait poussé au sol et c'est en se relevant en fait qu'Adrien aurait saisi un couteau dans l'intention de se défendre. Il assied également qu'Amir l'aurait frappé à coups de poing et c'est toujours en se défendant effectivement qu'il lui aurait porté les fameux coups de couteau. Contrairement à ce qu'a révélé Amir aux enquêteurs, Adrien nie formellement être l'auteur du meurtre de Chambéry. En parallèle de cette garde à vue, les policiers décident d'inspecter l'appartement de la mère du suspect. Il y a des traces de sang dans l'allée qui conduit au domicile, il y a des traces de sang dans l'appartement mais tout a été nettoyé et donc il va falloir utiliser cette technique du Blue Star pour mettre en évidence les traces de sang. Adrien banalise la situation en disant qu'il n'a pas voulu à travers les quelques traces qui étaient présentes dans l'appartement inquiétés ni ses parents ni sa soeur. Donc, il a tout nettoyé. Le 30 décembre 2015, Adrien est alors mis en examen du chef de violence volontaire aggravée et placé sous contrôle judiciaire. ce jeune homme est-il le meurtrier de Mostafa ? Y a-t-il un lien entre ces deux affaires ? Et que vont découvrir les enquêteurs sur Adrien ? Le 5 janvier 2016, soit 7 mois après le meurtre de Mostafa, les enquêteurs de Chambéry sont avertis par leurs homologues de Tonon-les-Bains des déclarations d'Amir. On s'est fait envoyer la photo prise en garde à vue et là, on fait un rapprochement entre la vidéosurveillance où on voit Mostafa marcher jusqu'au Vernet donc avec probablement celui qu'on pense être son agresseur et on voit qu'effectivement on est face à un jeune homme d'une vingtaine d'années de type européen les cheveux châtains clairs ondulés on se dit que la ressemblance est vraiment troublante on a le sentiment vraiment d'avoir affaire à celui en tout cas qui a cheminé avec Mostafa jusqu'au Vernet. Malgré cette ressemblance physique avec leurs suspects les enquêteurs savoyards sont stupéfaits. Ils apprennent qu'Adrien a grandi au sein d'un foyer aimant et n'a jamais fait parler de lui auparavant. Il était très très bon à l'école c'est un enfant qui très rapidement déjà en primaire s'épreuve de capacité importante. Il était sapeur pompier volontaire il souhaitait devenir sapeur pompier professionnel mais à la suite d'une hospitalisation pour une polyarthrite à l'âge de 17 ans son rêve d'enfant s'effondre. Adrien commence alors à se renfermer de plus en plus sur lui-même. Ce mal-être a commencé principalement à se ressentir à l'adolescence et qui s'est accru avec les années donc un mal-être avec des douleurs qu'il ressentait qu'il n'arrivait pas à analyser comme des pulsions qu'il a découvertes par la suite et qui faisait qu'il était mal qu'il se renfermait. Avec les années les pulsions d'Adrien prennent de l'ampleur et l'étudiant en psychologie va même jusqu'à se scarifier pour extérioriser son mal-être. Il s'automutile parce qu'il dit qu'à ce moment-là ça lui permet de décompenser son instinct meurtrier et de lutter contre cette espèce de besoin qu'il a de passer à l'acte. Mais un autre élément attire fortement l'attention des enquêteurs. C'est son profit sur les réseaux sociaux qui va interpeller les policiers de Chambéry. En effet ils vont découvrir que celui-ci fait référence à des personnages sombres à des films noirs et notamment à des tueurs en série comme Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux. Il fait mention également d'un personnage d'Orange mécanique mais surtout surtout au Joker de Batman. Et les policiers vont découvrir qu'Adrien a l'habitude d'emprunter le rouge à lèvres de sa mère pour se grimer en Joker et accentuer les traits de la grimace de celui-ci. Au cours du mois de février un des amis d'Adrien que nous appellerons Pierre se rend au commissariat de Chambéry. Il aurait des informations susceptibles d'intéresser les enquêteurs. d'une soirée de la Toussaint 2015 Adrien lui a raconté qu'un soir il est sorti de chez lui une nuit qu'il était muni d'un couteau et qu'il a rencontré par hasard en marchant un sans-domicile fixe qu'il qualifie de déchet il emploie il emploie ce terme de déchet il lui a demandé s'il avait de la famille s'il avait des amis et en comprenant que cette personne n'avait pas de famille pas d'amis c'est à dire personne qui le regretterait plus tard il a décidé d'en faire sa victime c'est à dire qu'il souhaitait commettre le crime parfait et en racontant cette agression il a vraiment un rire il est en trance il a un rire nerveux les hommes de la PJ découvrent aussi que la nuit du meurtre Adrien dormait avec Philippine sa petite amie à son tour la jeune femme est auditionnée par les enquêteurs de Chambéry donc elle nous confirme qu'elle a passé la nuit du 20 au 21 mai avec Adrien donc chez lui à Chambéry elle nous dit qu'elle a entendu se lever donc il a dit qu'il se levait pour aller manger un morceau mais elle ne s'est pas rendu compte qu'il était parti qu'il avait quitté l'appartement et elle ne se rappelle pas non plus à quel moment il est revenu dans le lit et le lendemain matin Philippine découvre comme tout le monde dans la presse qu'il y a eu un meurtre sanglant au parc du Vernet ils n'habitent pas très loin d'ailleurs donc forcément elle en parle à Adrien en lui en plaisantant en lui disant bah tiens tu t'élèves au milieu de la nuit ça aurait pu être toi et Adrien lui dit bah oui c'est moi Philippine elle se dit ah oui d'accord c'est une blague voilà puis ça s'arrête là lorsque les enquêteurs lui montrent les images des vidéosurveillances capturées le soir du meurtre le constat de Philippine est sans appel il s'agit bien d'Adrien pour autant la géolocalisation de son téléphone portable ne permet pas de retracer son parcours on constate que le téléphone est éteint mais que juste avant les faits et juste après il était bien à Chambéry et probablement à son domicile voilà puisque quand il s'éteint la veille au soir il est sur Chambéry et quand il se rallume le lendemain il est sur Chambéry donc on a la certitude en tout cas qu'il était sur Chambéry la nuit des faits ajoutés à cela les témoignages d'Amir de Pierre et de Philippine les enquêteurs sont persuadés de tenir leur homme c'est vrai qu'on on se dit que finalement il n'y a peut-être pas de mobile à ce meurtre que c'est peut-être le début d'une série d'un tueur en série finalement c'est vraiment la réflexion qu'on se fait puisque on a la mort de Mostafa qui est suivie quelques mois plus tard de ce que nous on pense être une tentative de homicide contre Amir donc on se dit qu'il peut recommencer s'il a cette envie de tuer qui est là sans mobile particulier il ne va certainement pas s'arrêter là donc on décide de l'interpeller le plus rapidement possible le 9 février 2016 Adrien est arrêté à son domicile et placé en garde à vue à l'hôtel de police de Chambéry alors que va déclarer le suspect face aux enquêteurs est-il le meurtrier de Mostafa et pourquoi aurait-il agi de la sorte à l'hôtel de police de Chambéry le jeune homme de 21 ans apparaît particulièrement calme presque résigné avant son audition Lors de notre retour au service il y a un fonctionnaire qui va lui proposer de fumer une cigarette le temps qu'on prépare tout ce qu'il y a à faire et là à ce moment là il va se confier spontanément il va dire je savais que la police allait intervenir chez moi il va reconnaître spontanément les faits à ce moment là Face aux enquêteurs de la police judiciaire Adrien avoue le meurtre de Mostafa et revient sur le déroulé de cette tragique nuit du 21 mai 2015 Il est rentré dans tous les détails du fait en fait qu'il s'était levé cette nuit là parce que ses pulsions meurtrières étaient devenues tellement fortes qu'il avait besoin de sortir et qu'il a pris un couteau en se disant peut-être je vais tuer quelqu'un mais il ne savait pas Alors il nous dit qu'il sort à la fois pour marcher alors en espérant que l'envie de tuer passe mais à la fois il sort pour essayer de trouver une victime enfin il est un peu partagé entre ces deux ces deux envies Assaillis par ses pulsions morbides le jeune homme erre dans les rues désertes du centre-ville de Chambéry Il marche plusieurs minutes donc de chez lui jusqu'à la rue de la République il y en a peut-être pour 20 minutes une demi-heure et c'est là qu'en marchant il aperçoit au loin Mostafa il le dépasse et là Mostafa demande à Adrien une cigarette et il le demande également la direction de la gare parce que Mostafa a consommé beaucoup d'alcool il est désorienté et il ne s'est plus retourné à la gare à l'endroit où on l'a déjà vu plusieurs fois sur les vidéos au début de soirée Adrien se propose de l'accompagner de lui montrer et au final il s'arrête dans le square du Vernet pour discuter s'asseoir sur un banc et là Adrien lui demande t'as des enfants t'as une famille et c'est la question qui fera basculer en fait l'avenir de Mostafa parce qu'il a le malheur de dire non Adrien raconte que Mostafa ivre et sans le sou lui a inspiré de la pitié pour lui cet homme de 52 ans devait mourir rapidement instinctivement il a sorti un couteau de sa veste et l'a frappé directement dans l'oeil pensant ainsi atteindre le cerveau finalement Mostafa se relève le regarde et lui dit mais qu'est-ce que tu fais enfin Mostafa malgré l'ivresse a un sursaut de vie et comprend pas ce qui se passe et Adrien lui répond je vais te tuer il lui dit comme ça froidement je vais te tuer Adrien se jette sur sa victime et lui assène 27 autres coups de couteau il quitte les lieux du crime et laisse agoniser et laisse agoniser Mostafa seul au milieu de la nuit il prend le sac à dos et le couteau il conserve le couteau il va les cacher en rentrant chez lui dans le grenier de son immeuble il nous explique que quelques jours après 2-3 jours plus tard il est retourné chercher ses affaires il a essayé de regarder ce qu'il y avait dedans quand il a dit qu'il n'y avait vraiment rien d'intéressant il est allé les jeter dans la poubelle en bas de son immeuble et évidemment le délai étant passé les poubelles ont été vidées donc il n'y avait plus moyen de retrouver ni le sac à dos de Mostafa ni le couteau qui a été utilisé par Adrien malgré le récit détaillé du meurtre de Mostafa le jeune homme est incapable d'expliquer son geste Adrien nous confirme qu'il n'y a absolument aucun mobile si ce n'est l'envie de tuer de savoir ce que ça fait de tuer et en tuant avoir ce sentiment de se sentir vivant en fait ils nous confirment qu'ils ne connaissaient pas la victime qu'il n'y a pas eu de différent entre eux qu'ils ont marché ensemble qu'ils ont discuté mais ça s'est bien passé il n'y a pas eu d'agressivité de la part de Mostafa qui aurait pu justifier un retour d'agression de la part d'Adrien un meurtre gratuit qui a été nourri et fantasmé par Adrien depuis de longues années à force de se documenter sur les tueurs en Syrie l'idée lui est venue d'expérimenter à son tour ne parvenant plus à contenir ses pulsions par la scarification il en est venu à avoir un couteau avec lui et l'opportunité a fait que ce soir-là la victime parfaite était Mostafa et l'épulsion d'Adrien étant au summum il a vu là l'opportunité d'exécuter son rêve en plus de son âge Adrien interpelle par son extrême froideur c'est une personnalité qui ne ressent aucun affect pour les autres avec un égocentrisme exacerbé et un sentiment de toute puissance et c'est ce sentiment de toute puissance qui va nourrir ses pulsions les psychiatres qui l'ont rencontré lors de sa détention provisoire recommandent la mise en oeuvre d'un traitement neuroleptique ainsi que d'un suivi médical pour le reste de sa vie ils vont également alerter sur le caractère psychotique d'Adrien beaucoup d'auteurs décrivent la grande perversité comme une façon de se défendre contre des éléments délirants ou psychotiques et là apparaît vraiment une espèce de fragilité psychique qui a amené à parler d'une altération qui est juste mais pas d'une abolition parce qu'il sait parfaitement ce qu'il fait il se vante même d'avoir tué quelqu'un il n'est pas fou dans le sens pathologique du terme dans le sens de ne plus avoir de discernement le discernement il l'a mais il a quand même une psyché qui est altérée c'est incontestable alors comment se déroulera le procès d'Adrien les familles des victimes supporteront-elles de se retrouver à quelques mètres de lui et à quelle peine sera-t-il condamné le lundi 27 janvier 2020 soit 5 ans après la mort de Mostafa et l'agression violente d'Amir le procès de l'étudiant en psychologie s'ouvre devant les assises de Savoie à Chambéry les assises sont bondées tout le monde veut assister au procès d'Adrien parce que ce meurtre dans le square du Vernet ça avait vraiment retourné toute la ville c'est tellement rare à Chambéry de retrouver un corps lardé de 28 coups de couteau donc une ambiance un petit peu tendue mais plutôt calme dans le sens où tout le monde dévisage Adrien tout le monde veut comprendre comment un garçon comme lui est capable d'une telle heure tout le monde a commencé par la famille de Mostafa présente lors des débats Farida n'arrive pas à réaliser que cet homme s'est acharné sur son frère et l'a fait mourir de la sorte j'aurais jamais imaginé si je le croisais dans la rue ce jeune homme je pensera on penserait même pas que c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il a fait à mon frère devant la cour d'assises Adrien va réitérer sa première version il a tué Mostafa uniquement pour ressentir ce que cela faisait de tuer un homme mais en ce qui concerne Amir le jeune homme de 24 ans assure qu'il n'a fait que se défendre il est quasiment animé comme le serait un automate beaucoup de froideur dans l'expression aucune empathie il s'adresse même à un moment donné à la famille de Mostafa pour leur dire qu'il regrette ce qu'il a fait mais qu'il est incapable de comprendre leur douleur face à ces propos glaçants les familles des deux victimes vont s'entraider et se soutenir tout au long de l'audience il y a toute la famille de Mostafa qui prend un banc complet et au premier rang il y a Amir mais on les sent ils se retournent régulièrement ils se regardent ils font régulièrement des pots de cigarette et à la pots de cigarette ils se regardent ils n'osent pas trop se parler mais ils se regardent et ils échangent quelques mots rapidement on sent qu'il y a une coalition si je puis dire dans la souffrance le vendredi 31 janvier 2020 après 5 jours de procès Adrien est condamné à 25 ans de prison pour meurtre et tentative de meurtre avec un suivi socio-judiciaire de 15 ans à sa sortie de détention j'ai jamais vu ça jamais le verdict tombe tout le monde se lève forcément et là la famille de Mostafa toutes ses soeurs se dirigent naturellement vers les parents d'Adrien qui sont déchirés déchirés et tout le monde se prend dans les bras et je me revois regarder l'avocat des soeurs de Mostafa maître Kataldi et on s'est regardé en se disant mais c'est incroyable en fait que d'une affaire si sordide puisse ressortir autant d'humanité parce que en fait on parlait vraiment d'humanité c'était tout le monde accordait son pardon et tout le monde accordait ses excuses et tout le monde les acceptait ce qui est franchement très rare à la fin d'un procès aux Assises aujourd'hui six ans après la terrible disparition de Mostafa Farida garde le souvenir d'un homme affectueux et d'un frère aimant à qui la vie n'a fait aucun cadeau grâce au verdict de la cour d'assises elle parvient peu à peu à faire son deuil mais je suis toujours en train de souvent je pense à lui mais avec un côté positif mais avec la tristesse aussi beaucoup de tristesse ça c'est sûr que surtout sachant comme il était le pauvre il était malade et très vulnérable il était alcoolisé et que l'autre comme il s'est acharné sur lui j'ai du mal à accepter ça même si justice a été faite ça c'est sûr qu'on ne peut pas oublier quoi